Ancien présentateur emblématique de l'émission à succès de France 2 rendez-vous en terre inconnue, Frédéric Lopez avait décidé de se retirer de l'antenne en 2018. Cette année-là, il avait officiellement cédé la présentation du programme culte de la chaîne publique à son successeur, Raphaël de Casablanca. Depuis, l'animateur était absent des écrans de télévision, étant donné qu'il se concentrait sur ses activités de producteur. Toutefois, Frédéric Lopez effectuera son retour sur France 2 avec une toute nouvelle émission dimanche 23 octobre 2022. Invité sur le plateau de cet à vous lundi 17 octobre 2022 pour faire la promotion de ce nouveau programme, le présentateur s'est aussi confié sur Rendez-vous en terre inconnue. Au détour d'une question posée par Patrick Cohen, Frédéric Lopez a révélé qu'il rêvait de pouvoir convier des stars internationales au sein de son émission. Je rêve que notre équipe fabrique une émission anglo-saxonne avec une star américaine, a tout d'abord affirmé le producteur. C'était Rocambolesque. On m'a présenté Leonardo DiCaprio au festival de Cannes et Georges Clooney. J'ai été rencontré au projet. J'ai été rencontré au Pravin-Frey aux Etats-Unis etc. A ajouté Frédéric Lopez. Vous leur avez proposé le concept ? Lui a ensuite demandé à Nélisabeth Lemoyne. Pour Leonardo DiCaprio et Georges Clooney, je leur ai proposé de participer, mais ça ne s'est jamais fait, a répondu l'animateur. Frédéric Lopez très intimidé par au Pravin-Frey durant leur rencontre par la suite, Frédéric Lopez a ajouté que la célèbre animatrice américaine au Pravin-Frey souhaitait présenter le programme. Elle avait vu juste une bande-annonce. C'était incroyable d'être en face d'elle. J'avais lu en plus son Wikipédia la veille de la rencontre, et il y a un superlatif par phrase. J'étais très intimidé. Et en fait, après la rencontre, elle a vu l'épisode avec Zazie, où on avait de l'eau jusqu'aux cuisses pendant une semaine, et elle ne l'a pas fait, a conclu le producteur, qui garde néanmoins toujours espoir. En attendant, les téléspectateurs de France 2 pourront découvrir le premier numéro de sa nouvelle émission, baptisée « Un dimanche à la campagne », dimanche 23 octobre 2022 à partir de 16h55. Sous-titrage Société Radio-Canada « Un dimanche à la campagne »